hello les amis je vous retrouve pour la vidéo de statistiques sur l'ouverture du pack ap icoria la terre des behemoths je vais vous donner plein d'informations sur cette ouverture le nombre de cartes découvertes la valeur des cartes découvertes et voir si c'était une ouverture intéressante ou pas si cette ouverture est intéressante suivant différentes catégories qu'on soit joueurs collectionneurs enfin bref suivant qui en est alors c'est parti dans ce premier onglet donc effectivement prix de base 25 euros environ on peut se procurer à l'ouverture donc des packs ap pour ces prix là après l'ouverture des fois ça peut monter à 30 euros et ensuite éventuellement il peut y avoir des promos et les obtenir autour de 20 euros le voir légèrement moins parfois on va dire avec un peu de chance donc ce pack ap contient six booster de 16 cartes un des compteurs de points de vie et une carte promo donc 25 euros pour 97 cartes on va voir ce que ça représente c'est parti alors les cartes obtenues les 97 effectivement dans l'édition parce que dans cette édition là il ya aussi des extras ça représentait 82 cartes différentes sur 88 cartes obtenues de l'édition deux cartes extra dont deux obtenus une carte promo et qu'elle jetons différents mais si jetons au total et jetons 11 centimes la carte promo un euro 0,2 les extras 0,22 et les éditions 35 euros 13 donc là c'est un bon prix vraiment d'obtention de cette ouverture pour les blanches 14 cartes différentes sur ces obtenus les bleus on a 13 cartes mais 12 différentes les noirs 15 cartes 14 différentes les rouges 11 cartes 10 différentes les vertes 14 cartes 13 différentes 8 multicolores différentes 2 incolores différentes et 9 terrains différents il y avait un terrain folle est aussi une multicolores folle qui est une carte mythique je vais revenir un peu dessus après donc effectivement c'est une ouverture assez exceptionnel mais dans cette édition là il ya quand même beaucoup de cartes qui ont une très très belle protection à plus de 5 à 5 à 7 euros donc effectivement il ya quand même plus de chance que vous arriviez au moins proche voire un peu plus que la rentabilité mais ce sera pas non plus catastrophique sauf si vous ouvrez vraiment un truc pas de bol mais il ya beaucoup beaucoup de cartes dans cette édition dont les terrains je sais qu'à 4 ou 5 terrains il y en a 4 ils ont qui sont cotés à plus de 10 euros par exemple voilà donc il ya quand même une possibilité de rentabilité vraiment intéressante donc on va aller dans le détail pour les communes ça représentait 59 communes différentes sur 65 c'est ce peu commune différentes cinq rares différentes et deux mythiques parce que j'ai eu deux mythiques dans ce même pas cap et ce qui est assez exceptionnel dont une mythique folle donc effectivement c'est une ouverture qui est pas ordinaire après la mythique folle effectivement n'est pas très très côté c'est dommage je vais vous montrer en dessous alors en dessous et fait les trois cartes les plus intéressantes de l'édition c'est phalen pondeuse lumineuse c'est une carte blanche mythique qui a une cotation de 7,94 euros vinota une hisseuse de force multicolores mythique folle pour 6,47 euros voilà alors c'est une mythique folle c'est pas forcément une carte super super côté on va dire et c'est dommage parce que des mythiques il y en a quand même pas mal dans l'édition ça aurait été vraiment top d'en avoir une qui soit même quand même plus côté là elle est moins côté en folle que l'autre carte de mythique c'est dommage et trium de kétria qui est un terrain rare et qui a une cotation de 11 euros 58 donc rien que ces trois cartes qui sont assez très assez bien c'est intéressant d'un point du cotation ça représente plus que le pack a peur en lui même puisque ça représente 25 euros 99 le reste c'est du bonus donc voilà là c'est plutôt une très belle ouverture de pack ap on va continuer dans les stats alors le bilan obtenu 65 cartes communes c'est ce qu'un peu commune cinq rares de mythique deux extras six jetons une carte promo et un des bien sûr qu'il faut compter quand même ça fait peut-être quand même 497 cartes différentes puces un des et la valeur de ce dé moi je l'ai mis à un euro parce que c'est effectivement c'est je crois que c'est la valeur du marché ça représente une valeur de 37,48 euros les amis pour cette ouverture de pack 47 37,48 euros à la vente donc c'est plutôt une très belle ouverture et donc on va aller maintenant dans les avantages ou pas comme le prix d'achat environ 25 euros valeur du pack 37 48 ça fait un bénéfice de 12 euros 48 c'est à dire quasiment 50% du pack en plus donc c'est plutôt très très correct la rentabilité bonne en plus elle est avérée sur que des cartes différentes donc pour compléter les collections c'est une très belle rentabilité donc après on va se référer au statut de chacun les anciens joueurs je pense que ça vaut le coup moi pour les anciens joueurs ça valait le coup d'acheter un pack ap car il ya quand même beaucoup de cartes côté qui minimise un petit peu le facteur chance et le fait de pas tomber sur des cartes qui sont qu'on a qu'on a envie de jouer dans son deck mais on peut tomber éventuellement sur une carte intéressante en sachant qu'il ya quand même 15 cartes à peu près en moyenne de chaque couleur pour les nouveaux joueurs ça vaut le coup aussi bon effectivement il n'y a que 15 cartes par couleur mais je me dis c'est quand même pas mal et intéressant après vous aurez pas forcément les cartes avec un seul pack ap les cartes que vous souhaitez pour construire un deck intéressant mais dans le pire des cas ce dès qu'il va être rentable ça peut être intéressant parce que vous n'avez pas avec vraiment pas de chance vous allez vous tomber sur un mauvais deck mais si ça sera pas forcément le cas après pour les collectionneurs effectivement alors voilà j'ai payé 25 euros pour non pas 82 cartes différentes 97 cartes oui 82 cartes différentes j'ai fait n'importe quoi c'est 96 cartes au total mais 82 cartes différentes donc c'est quand même un question pour les collectionneurs c'est quand même un pack très intéressant alors cette édition là propose des cartes quand même beaucoup de cartes côté donc c'est aussi pour ça peut-être que que la rentabilité était arrêt sur ce pacte j'aimerais pouvoir continuer à faire des ouvertures de pack ap et pourquoi pas essayer de m'en procurer d'autres de cette édition là afin de pouvoir comparer c'est à dire que c'est bien d'en ouvrir un mais on va se dire est ce que c'est du bol pas du bol il faut en ouvrir je dirais deux ou trois comme ça on compare et on se dit à si c'était du bol et que ça se produit une fois ok si la deuxième fois c'est encore la même chose c'est que c'est quand même régulier à ce moment là on pourra partir du principe que les packs ap où il n'y a pas grand chose ça va être régulier les packs ap où il ya quelque chose ça va être aussi régulier ça va être plutôt ce reflet là donc je vais voir si je peux m'en procurer pour cette édition là un autre pour pouvoir faire une différentielle entre les deux analyses après pour les investisseurs la rentabilité elle est faible franchement même si c'est 12 euros 50 il ya quand même le risque que vous n'ayez pas plus de cartes de valeur que ce que vous avez payé je sais pas si c'est vraiment intéressant là sur ce coup là bon c'est un minimum intéressant mais je pense qu'il ya une meilleure rentabilité si vous achetez des boîtes de 36 booster de draft ou des boîtes de booster d'extension je ferai une analyse de ces boîtes là aussi pour essayer de voir la rentabilité mais en tout cas là pour cette édition là c'était quand même intéressant et pour les revendeurs c'est la même chose 50% de marge sur le prix d'achat mais comme il ya le hasard qui joue donc c'est ce que je m'étais noté c'est qu'il va falloir voir sur un autre pack que j'ouvre un autre pack dans cette édition là j'espère que j'en aurais l'occasion afin de comparer et de se dire ah bah tiens c'est vraiment une édition qui était intéressante pour les packs ap mais attention ce n'est pas forcément le cas de toutes les éditions les amis parce que dans toutes les idées il n'y a pas forcément autant de cartes différentes qui ont une cotation au moins à 7 8 euros dans une édition des fois il ya des éditions n'a que 4 5 à plus de 7 euros là ça va être risqué parce qu'il va falloir vraiment tomber sur les bonnes cartes là dans cette édition je sais pas il y en a moins une quinzaine de cartes 10 à 15 dont quatre ou cinq terrains donc forcément la probabilité en plus ce sont des rares il ya beaucoup de rachet qui est rare un color une rare bleu qui sont à plus de 15 euros donc il ya beaucoup de rares qui sont à des prix de plus de 10 euros et c'est là que c'est intéressant parce que de toute façon vous allez avoir six booster vous allez avoir six quatre heures je dis pas qu'avec un peu de chance vous aurez pas de mythique moi j'en ai eu deux mais c'est un coup de bol non d'autres packs ap on a que des rares donc autant en tomber sur une famille où des rares qui ont de la valeur comme ça il ya quand même plus de chances de tomber sur une carte rare et d'être rentable en fait voilà donc les amis c'était l'analyse chiffrer des stats et des cotations et de la valeur de l'ouverture du pack d'avant-première icoria la terre des behemoths voilà les amis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo